Avant dernier meeting d'Hillary Clinton à Philadelphie en Pennsylvanie, l'un des états clés que la candidate démocrate doit remporter pour décrocher la victoire. Pour l'occasion, Barack et Michelle Obama, son époux Bill et sa fille Chelsea étaient présents sur scène. Le président en exercice a une fois de plus vanté les mérites de son ex-secrétaire d'Etat, qui fut aussi sa rivale des primaires en 2008. Nous avons maintenant la chance d'élire un 45e président qui construira sur notre progrès. Qui finira le job ? Qui a déjà gagné le respect des dirigeants et de ceux qui les servent à travers le monde ? Qui est intelligente, solide et qui a fait ses preuves ? Et qui arrive à ce poste mieux préparé que quiconque avant elle, mieux que moi, mieux que Bill, la prochaine présidente des États-Unis, Hillary Clinton. La capitale de Pennsylvanie est un réservoir de voix démocrate, mais qu'il faut mobiliser. Et plus de 40 000 personnes étaient réunies sur l'esplanade de l'indépendance. Un record d'affluence peut-être de bonne augure pour Hillary Clinton. Nous avons décidé de croire en une Amérique de l'espoir, ouverte, généreuse, a-t-elle déclaré. Une Amérique où tout le monde a sa place, est intégré, où tout le monde peut s'élever jusque là où son potentiel lui permet d'arriver. Cerise sur le gâteau, John Bon Jovi et Bruce Springsteen ont chanté sur scène. Ce meeting n'était que le troisième sur les quatre prévus en ce dernier jour de campagne. Hillary Clinton a ensuite pris la direction d'un autre état-clé, la Caroline du Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada